Vous savez quoi, aujourd'hui je vais dire les choses concrètement, vous êtes méchant ! Ouais, tu m'as très bien entendu, t'es méchant ! T'es là, tu te poses tranquillement avec ton mojito ou ton bubble tea pour regarder ma vidéo ? Tu prends du bon temps, t'es là pour passer un moment true crime, petit fourbe ! Mais pour donner de la force au petit mogo, avec un like et un abonnement, y'a plus personne, vous avez disparu ! Tout ça pour vous dire à la famille que c'est très important, pour que je puisse survivre sur Youtube, cette plateforme, cette jungle ! Parce qu'à tout moment, je peux disparaître, et c'est pas une blague malheureusement. Vivre de Youtube, c'est pas si facile qu'on le pense, mais alhamdoulilah. Donc s'il vous plaît, détruisez-moi cette barre de like et le bouton abonnement pour les nouveaux arrivants ! Croyez-moi, si je réalise tout ce que j'ai dans cette grosse tête, vous n'allez pas être déçus. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire Zouzou-Verk. Une histoire angoissante, avec beaucoup de questions sans réponse. Des choses étranges vont se produire, et je vous propose de le découvrir. Donc sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien, et laissez-vous emporter par ma voix. Comment ça t'as pas de VPN ? Tu veux rester un modus jusqu'à la fin de tes jours ? Non 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 non, j'ai la solution pour toi ! Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. 2023 et t'as toujours pas de VPN, t'es un grand malade. Wow wow wow, il est temps d'en avoir un, et de profiter de tous ses avantages. Surfshark, c'est un VPN qui te permet de te connecter sur des serveurs sécurisés en France ou à l'étranger. Ça permet de protéger ta connexion et te rendre invisible pour mieux naviguer sur internet et faire ce que tu veux. On va pas rentrer dans les détails, tu fais ce que tu veux. Ce VPN te permet de faire des achats en ligne en toute sécurité. Tu as accès à plus de 3200 serveurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Si ça c'est pas incroyable, ils ont aussi une extension Chrome très utile pour les achats en ligne. Avec ça t'auras toujours des tarifs préférentiels et une connexion sécurisée quand tu vas sur certains sites. Ils te permettent aussi d'accéder à des services de streaming qui ne sont pas disponibles dans ton pays. Par exemple, le catalogue Disney+, ou le catalogue Netflix aux Etats-Unis. Ils ont une offre très intéressante en ce moment que je vous affiche à l'écran. 83% de réduction et 3 mois offerts avec le code que je vous affiche à l'écran et en description. N'hésitez pas à y faire un tour, comme ça vous allez sortir du stade de Moldu. Il est temps d'avoir des super pouvoirs avec Surfshark VPN. Merci à Surfshark qui nous régale pour cette vidéo. Maintenant, reprenons notre histoire. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2016 à Keller, une petite ville du comté de Tarrant dans l'état du Texas. Comme à son habitude, ce soir-là, tout est calme dans cette ville résidentielle. Mais dans la famille Verck, c'est l'inquiétude qui prend petit à petit le dessus. En effet, Laurie Verck, la mère de famille, est sans nouvelles de sa fille depuis plusieurs jours. Lors de leur dernière discussion par téléphone, elle a eu un étrange pressentiment. Comme toutes les mamans, ça commençait à l'inquiéter, mais son fils Miles va la rassurer. En effet, c'est le moment des examens et sa fille Zuzu est certainement en train de réviser. Alors, commencez pas avec son prénom, je vous vois à travers l'écran. J'avoue, il est spécial, mais on va s'y faire. Elle se nomme Zuzu. Z-U-Z-U Et comme je le disais, Zuzu est certainement en train de réviser. Mais l'instinct maternel de Laurie est plus fort que tout. Elle est certaine que quelque chose n'est pas normal. Étant persuadée qu'il est arrivé quelque chose à sa fille, elle décide alors de contacter ses amis. Laurie finit même par contacter Robert Fabien, le petit ami de Zuzu, afin de savoir s'il avait des nouvelles de sa fille. Elle lui envoie donc un message. As-tu des nouvelles de Zuzu ? Robert répond que Zuzu avait décidé de l'ignorer ces derniers temps, donc il n'avait pas de nouvelles. Il lui indique qu'il a passé la soirée avec Zuzu le mardi, mais que depuis, ils ne sont plus rentrés en contact. Depuis cette soirée, elle ne s'est plus présentée à son travail, ce qui est loin d'être dans ses habitudes. Elle ne se présente pas non plus à ses examens. Et autant vous dire que c'était inconcevable pour une personne aussi sérieuse que Zuzu. La jeune femme a bel et bien disparu. Sous la pression de sa famille, Robert décide de se rendre à la police dès le lendemain. Il ne va pas perdre de temps et il va directement s'y rendre, mais on y reviendra plus tard. Zuzu est décrite par son entourage comme un véritable rayon de soleil. C'est une femme douce, forte et indépendante. Elle dégageait beaucoup de positivité. Ça faisait déjà deux ans que Zuzu avait déménagé dans la petite ville d'Alpine. Ça lui permettait de rejoindre plus facilement l'université. Là-bas, elle étudie la science de la conservation. Quand elle n'est pas à l'université, Zuzu travaille avec le Borderland Research Institute. Elle est alors à 7 heures de route de la maison familiale, ce qui peut parfois être difficile pour ses proches. Mais ses parents la soutiennent dans ses études et elle obtient d'excellents résultats. Que ce soit dans son parcours scolaire ou dans sa vie personnelle, elle est décrite comme une personne toujours très enthousiaste. Tous les projecteurs étaient toujours braqués vers elle. Zuzu attirait toujours l'attention. Elle est aimée de tous ceux qu'elle rencontre et elle a un vrai génie en elle. Non seulement par son esprit, mais surtout par sa personnalité. Elle aime s'amuser, faire la fête, mais elle a aussi son côté sérieux. Très motivée et fascinée par le monde, elle s'engage dans de nombreuses causes et je trouve ça tout simplement merveilleux. Il n'y a rien de plus beau que d'aider son prochain à travers des gestes et des petits projets humanitaires. Elle avait une très belle âme et ça, ça se ressentait énormément. Zuzu était en couple avec un certain Robert Fabian, 28 ans, qui travaillait dans un hôpital d'Alpine. Les deux s'étaient rencontrés il y a plus d'un an déjà lors d'une soirée. Elle était attirée par ce jeune homme avec son train de vie bien rempli. Elle le trouvait amusant et très ambitieux. Mais lorsqu'on interroge les parents de Zuzu à propos de Robert, leur réponse est très mitigée. Dès leur rencontre, la mère Laurie n'a pas apprécié Robert. Elle ne l'aime pas et ne l'a jamais aimé. Elle le trouve très arrogant, très égoïste. Mais plus que ça, elle n'aime pas la façon dont il traite sa fille. Pour vous dire, elle savait que la relation n'allait pas durer. Zuzu aurait dit à sa mère qu'elle savait qu'elle n'allait pas passer le reste de sa vie avec lui. Malgré ça, Laurie et Robert restent en contact. Et alors qu'ils attendaient des nouvelles de Zuzu, c'est Robert qui finalement se présente à la police pour faire part de sa disparition. Après trois jours, ils ont demandé à la police d'Alpine de la rechercher et de savoir si elle allait bien. Si elle allait bien, trois jours, ça commence à faire. Ça fait peur. Quand tu vois un proche qui disparaît pendant trois jours, je peux vous dire que moi, je suis mort d'inquiétude. Bref, reprenons et voyons ce que la suite nous réserve. Les policiers décident alors de se rendre au domicile de Zuzu afin de s'assurer que la jeune femme va bien. Les enquêteurs se garent alors devant la maison de Zuzu. Son vélo ainsi que sa voiture sont bien présents. Ce qui indique que la jeune femme est certainement à son domicile. Mais en faisant le tour de sa maison, il découvre un fait inquiétant. Le chien de Zuzu est dans le jardin, livré à lui-même avec sa laisse sur le cou. Zuzu n'était pas présent à son domicile. Avec tous ces nouveaux éléments, une enquête est ouverte immédiatement. Les parents de Zuzu, Laurie et son père Glenn, décident de prendre la route vers Alpine afin de participer aux recherches. Étonnamment, Robert et Laurie ne se sont pas parlé depuis. Une fois arrivés dans la petite ville de l'étudiante, les parents se rendent compte que les recherches avaient déjà commencé. Des affiches sont placardées à tous les coins de rue, dans les bars, les restaurants. La ville d'Alpine est en ébullition. Toute la population est investie dans sa disparition. Tous les camarades de Zuzu sont désormais à sa recherche. La petite communauté d'Alpine est alors mobilisée pour retrouver la jeune femme. Ils sont soudés et tout le monde soutient la famille. Beaucoup de monde vont s'investir dans les recherches, sauf une personne. Il s'agit de Robert et il est introuvable. A partir de ce moment-là, Robert ne répond plus aux appels de Laurie. Il semble aussi avoir disparu. La fouille commence alors et tous les moyens à la disposition des policiers sont alors mis en place. Des fouilles aériennes à l'aide d'hélicoptères ainsi qu'au sol. Toute la ville est passée au peigne fin. La population vient alors prêter ma forte aux enquêteurs. La mobilisation est totale. La famille de Zuzu est dévastée. Elle cherche désespérément des informations sur l'endroit où elle se trouve. Le lendemain du signalement de Robert concernant sa disparition, eh bien lui, il va engager un avocat. Il avait tout prévu. Il est également la dernière personne à avoir vu Zuzu en vie. Comme c'était sa petite amie, il devient donc l'un des principaux suspects. Mais on était un peu trop tôt dans l'enquête pour affirmer quoi que ce soit. L'avocat de Robert lui impose de ne pas communiquer au sujet de Zuzu. C'est d'ailleurs la raison invoquée par Robert pour justifier son absence aux recherches. Suite à son comportement, la famille de Zuzu et plus particulièrement son père sont furieux. Pour essayer d'apaiser les tensions, l'avocat de Robert fait un communiqué au journaliste. Il est bouleversé par la disparition. Nous menons notre propre enquête et nous prions avec ferveur pour que Zuzu soit retrouvée vivante. C'est le seul commentaire que je peux faire. Laurie est persuadée que quelqu'un sait quelque chose à propos de la disparition de sa fille. Pour elle, c'était très louche. Laurie Verk déclare que sa fille avait été vue pour la dernière fois le 11 octobre. Ce jour-là, elle était avec Robert et ils sont allés au cinéma avec des amis. Sa fille l'avait alors appelée ce jour-là vers 5h du matin. Mais elle aurait raté son appel. Lorsqu'elle a essayé de rappeler sa fille vers 6h du matin, le téléphone de Zuzu était hors service. La police a déclaré que Robert avait dit aux enquêteurs qu'il était avec Zuzu le 11 octobre et qu'ils étaient restés ensemble jusqu'à environ 3h du matin. L'heure à laquelle elle aurait apparemment quitté son domicile. Mais il y avait un détail que Robert gardait bien pour lui. Vu de l'extérieur, sa relation avec Zuzu semblait idyllique. Mais quand on creuse un peu plus en profondeur, leur couple battait de l'aile. Ça n'allait plus trop entre eux, ça devenait de plus en plus toxique. Ils avaient déjà rompu à de multiples reprises, mais Zuzu restait toujours fixé sur ses objectifs. Malgré son amour pour Robert, sa priorité restait ses études. Elle avait la tête sur ses épaules. Une récompense pour toute information menant à la localisation ou au retour en toute sécurité de Zuzu avait atteint 200 000 dollars. La récompense est doublée après que l'employeur de Glenn ait décidé de participer. Glenn a déclaré que ses patrons l'ont imploré de prendre des congés pour se concentrer sur la recherche de sa fille. Ça permettait à la famille de déménager à Alpine à temps plein dans la maison de leur fille. Le père de Zuzu déclare que la maison leur offre un sentiment de proximité avec leur fille. Mais le rappel constant de sa présence peut parfois les rendre tristes. Et tu m'étonnes, perdre un proche, ne pas savoir où il est, c'est juste terrible. Ce sentiment doit être tellement horrible à vivre que je ne le souhaite à personne. Bref, la police continue d'enquêter sur sa disparition. Les habitants de la ville très unis se demandent si un tueur marche parmi eux. Le chef de la police a déclaré qu'il pourrait impliquer le bureau du procureur général de l'état pour tenter de contraindre Robert à coopérer. Robert ne souhaitant pas communiquer, c'est son avocate Liz Rogers qui va à la rencontre de la famille de Zuzu. Une réunion jugée inutile par Glenn, sachant que cette dernière leur conseille de ne plus parler à la police. Liz ne veut pas non plus répondre aux interrogations de la famille. La police de leur côté continue leur investigation et interroge des dizaines et des dizaines de personnes. Mais concernant Robert, il reste sur ses positions. La dernière fois qu'il aurait vu Zuzu, c'était la veille de sa disparition. Robert a déclaré à la police qu'il s'était disputé avec elle la nuit précédant sa disparition. Dispute à propos de l'ex-petite amie de Robert. Mais il affirme toujours qu'elle a bien quitté son appartement à 2h du matin. Cependant, les voisins ont rapporté avoir entendu des disputes et des bruits forts des heures plus tard. Lors des interrogatoires, un voisin de Robert a une version totalement différente. John Franco, un voisin de Robert, déclare que vers 21h, le jeune couple a préparé le dîner. Le voisin pouvait presque entendre leur conversation. Ils ont passé une partie de la soirée à rire ensemble. Mais il affirme que vers 23h ce soir-là, il a entendu une dispute violente. Le couple faisait alors des allers-retours dans toute la maison. Il en serait même venu aux mains. Le voisin indique qu'entre 3h et 4h du matin, sa petite amie a entendu un bruit sourd. John est alors sorti paniqué. Mais la seule chose qu'il a vue, eh bien c'était Robert. Selon lui, la voiture de Zuzu était toujours garée dans son allée. La même voiture qui a été retrouvée devant la maison de Zuzu par les enquêteurs. Alors qui croire ? Robert le suspect idéal mais qui reste sur ses positions ? Ou bien son voisin qui est certain de cette déclaration ? Le 21 octobre, l'enquête a beaucoup progressé. La police a exécuté plusieurs mandats de perquisition et interrogé plus de 100 témoins potentiels. Elle avait totalement disparu. Aucun signe de vie. L'enquête démontre que durant la nuit de la disparition, Robert a passé plusieurs appels. Le premier a l'un de ses meilleurs amis, Chris Estrada, qui dormait et qui n'a pas pu répondre. Il a ensuite appelé sa sœur. Il lui a alors demandé de lui prêter la Ford F-150 de son mari sans raison apparente. Plus tard dans la journée, Robert réussit à contacter son ami Chris, qui ensuite va le rejoindre avec sa Mustang blanche. Les mandats de perquisition révèlent que parmi les personnes interrogées par la police d'état, se trouvaient des amis de Robert. L'une de ses amis dévoile que Chris Estrada s'était présenté chez elle le 12 octobre et qu'il était désemparé. Il agissait nerveusement et il tournait en rond. Son ami est alors très inquiète en voyant Chris, mais il lui répond. Je vais bien, je n'ai rien fait. Si elles veulent m'interroger, je n'ai rien à leur dire. Elle dit qu'elle n'avait aucune idée de ce dont Chris parlait. Elle déclare à la police que Chris avait utilisé son téléphone portable pour contacter Robert. A partir de ce moment-là, Chris est alors une personne potentielle dans cette affaire. Il est donc interrogé par la police. Contrairement à Robert, Chris se montre coopératif, mais son test polygraphe n'a pas été concluant. La police fouille également la camionette Ford enregistrée au nom du beau-frère de Robert. Ils obtiennent un mandat à la recherche d'ADN, de sang et de preuves potentielles. Il y a aussi quatre autres mandats de perquisition déposés dans l'affaire. Qui visent des enregistrements de téléphone et de l'ordinateur portable de Robert. Deux semaines après la disparition de Zouzou, la police a officiellement fait passer son petit ami de personne d'intérêt à suspect dans la disparition. Un communiqué indique que la famille de Robert et son ami proche, Chris, étaient également considérés comme des personnes d'intérêt dans la disparition de Zouzou. Tout ça a été dû au fait que Robert avait appelé Chris à deux reprises très tôt le matin de la disparition de sa petite amie. Les documents indiquent que les deux hommes ont communiqué à peu près au même moment en utilisant l'application Snapchat. Mais d'autres révélations vont accabler les deux amies. Chris a tenté de faire nettoyer sa Ford Mustang. Il s'est rendu dans un atelier automobile à trois reprises. Le 14 octobre, trois jours après que Zouzou ait été porté disparu. Plus on creuse, plus on trouve des trucs louches. Ça sentait de moins en moins bon pour eux. Josh Cobos, dont la famille dirige le Cobos Gaz en Lube Center à Alpine, déclare à la police que Chris semblait nerveux et avait emprunté son téléphone portable pour contacter Robert. Josh Cobos indique qu'il trouvait que le comportement de Chris était étrange, étant donné que Zouzou venait d'être porté disparu. Chris a déclaré à la police qu'il avait conduit Robert tôt mercredi matin, incitant les enquêteurs à fouiller sa Ford Mustang. Le truc de son beau-frère avait déjà été analysé. C'était au tour de la Mustang de Chris de faire l'objet d'analyses. La police obtient également un mandat de perquisition au domicile de Robert. Tous ces éléments conduisent à une conclusion. Robert est impliqué dans la disparition. Il est interrogé par les enquêteurs, mais aussi par les médias. Mais il n'est pas très bavard. Son ami Chris, par contre, se prête volontiers à des interviews devant les caméras. Il répond aux journalistes avec un petit sourire qui fait froid dans le dos. Mais il affirme toujours qu'il n'y est pour rien. Leur défense sera mise à mal grâce à une nouvelle découverte des enquêteurs. Grâce à la carte bancaire de Chris, ils arrivent à retracer certains achats effectués par Robert. La nuit de la disparition, il a été filmé grâce à des caméras de surveillance, en train d'acheter trois articles qui ressemblaient à des habits de protection pour la peinture, ainsi que des bâches de protection. On peut alors imaginer un macabre scénario. Ça fait maintenant près de deux mois que la fille de Glen Ellory a disparu avant le lever du soleil par une froide matinée de la mi-octobre. Mais lorsque les parents, au cœur brisé, marchent dans les rues animées du centre-ville d'Alpine, ils ont parfois l'impression que leur fille Zouzou est présente autour d'eux. Ils la voient partout et c'est comme si elle était toujours parmi eux. Désormais, il y a des affiches partout sur la disparition de Zouzou. Les affiches montrent le visage souriant de l'étudiante et ses cheveux blonds qui sont placardés à travers la ville. Tout le monde est à sa recherche, mais malgré les efforts de chacun, elle reste introuvable. Sachant que tous les éléments découverts par les enquêteurs n'ont pas été divulgués, les parents de Zouzou se rassurent en imaginant qu'elle a pu être enlevée et qu'elle est toujours en vie. Mais on le sait bien, dans des affaires de disparition, plus le temps passe pour retrouver la personne, moins on a de chances de la retrouver en vie. Je sais, ça fait peur de dire ça, mais c'est réel, malheureusement. De son côté, la police examine des centaines d'heures de vidéos de surveillance qui ont été récupérées auprès de petits centres commerciaux et des endroits stratégiques. Nous sommes en février. Laurie, Glenn et leur fils Miles ne cessent de faire des allers-retours entre leur maison et celle de leur fille. Pendant leur séjour à Alpine, la famille a beaucoup appris sur les membres de la communauté qui ont montré leur soutien quotidiennement. Alors que l'enquête se poursuit, la famille aide à organiser un mémorial prévu pour Zouzou jeudi soir dans l'état de Soul Ross. Au lieu de ramener des fleurs, la famille demande des dons aux organisations de conservation avec lesquelles Zouzou a travaillé. La famille a du mal à faire face à cette disparition. Tout le monde est sous le choc. Les pleurs sont présents et la tension est palpable. Personne ne sait ce qui est arrivé. L'enquête continue de suivre son cours jusqu'au 3 février 2017. Ce jour-là, un agent de la patrouille frontalière a trouvé les restes d'une jeune femme dans une tombe peu profonde. C'était une partie reculée du comté de Brouster à l'extérieur d'Alpine. Après de nombreuses analyses, c'est bien Zouzou qui seraient identifiés grâce à son dossier dentaire. Un rapport d'autopsie rempli par les médecins légistes jette un nouvel éclairage sur l'affaire. Selon le rapport du Southwestern Institute, aucune blessure traumatique n'a été trouvée lors de l'autopsie. Les enquêteurs n'ont pas non plus été en mesure de trouver des preuves de blessure aiguës sur les restes présents. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de fracture au niveau du crâne, il n'y avait pas de fracture au cou, ni ailleurs. Mais il était toujours possible qu'elle ait des blessures à travers la voie respiratoire. Quelqu'un aurait très bien pu étouffer ou étrangler Zouzou. En plus de ne pas trouver de blessure, le rapport indique qu'une toxicologie post-mortem est revenue négative. Zouzou n'a montré aucun signe de maladie naturelle. Selon le rapport, c'est une combinaison de ses conclusions qui a conduit les examinateurs à croire que l'homicide était la cause du décès de Zouzou. Quelques jours après que le corps de leur fille a été retrouvé et que les éléments ont été révélés, la famille de Zouzou a déclaré que la relation qu'elle avait avec son petit ami était instable, mais qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cela se termine ainsi. Zouzou a été porté disparu en octobre avant que ses restes ne soient retrouvés. Son petit ami Robert est donc identifié et arrêté par la police comme le principal suspect de sa mort. Laurie déclare que sa fille avait rompu avec Robert à plusieurs reprises dans les mois précédents sa mort. Zouzou a partagé avec moi et beaucoup d'autres personnes. Ça faisait déjà des mois qu'elle n'était plus amoureuse de Robert. Zouzou avait essayé de rompre avec lui plusieurs fois, mais malheureusement, elle n'a jamais réussi. Elle qualifiait Robert de manipulateur. Mesquina, elle voulait partir, mais elle est restée bloquée. C'est tellement triste. Se retrouver dans un tel bourbier et que ça se termine ainsi, c'est scandaleux. Au tribunal, un grand jury est alors créé afin d'éclaircir tous ses éléments. Nous sommes donc dans le scénario classique d'un amour toxique. Robert est arrêté pour avoir falsifié des preuves en cachant son cadavre. Les enquêteurs annoncent que l'ami de Robert, Chris, est arrêté par les autorités de l'Arizona pour les mêmes accusations. La police a déclaré que Chris était la première personne qu'il a appelé la nuit où Zouzou a disparu. Pour le moment, ni l'un ni l'autre n'a été accusé de son meurtre, bien que la police ait déclaré que des accusations supplémentaires étaient en attente. Robert a été inculpé en mars 2017 dans le comté de Brouster. Le juge a ensuite ordonné que le procès soit déplacé dans le comté de Caldwell, au sud d'Austin. Maintenant, il est l'heure du procès. Au cours des débats, le procureur Barr affirme que Robert était en colère contre Zouzou à propos de la relation intermittente du couple. Le procureur Jan Starnes déclare que Robert a pris cette belle et dynamique jeune femme de 21 ans et qu'il l'a tuée et l'a ensuite mise dans une tombe dans le haut du désert. Le procureur déclare également « Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi il l'a tuée. Nous ne saurons peut-être jamais qui d'autre était impliqué. » Quant à la défense de Robert, elle maintient qu'il n'y a aucune preuve à l'appui des accusations portées contre Robert et que les tests ADN n'avaient donné aucun résultat. Mais cet axe de défense est mis à mal par le témoignage de son ami Chris. Chris, qui est également accusé d'avoir aidé à cacher le corps de Zouzou, ne va pas soutenir son ami. Il déclare aux enquêteurs qu'il a conduit Robert dans un petit centre commercial. Son nom, c'est le Dollar Général le 12 octobre. Il dit lui avoir ensuite prêté sa carte bancaire pour acheter des bâches. Ces bâches sont similaires aux fines feuilles de plastique dans lesquelles le corps de Zouzou était enveloppé selon les expertises. Chris finit par avouer que Robert lui avait dit que les choses avaient mal tourné après son dîner avec Zouzou. Qu'il a ensuite placé ses mains autour de la gorge de Zouzou et a fini par l'étranglé. Robert lui avait demandé de l'aider à sortir le corps de Zouzou qui était toujours sous les couvertures de sa chambre. Chris ajoute que Robert lui avait demandé de l'aider à se débarrasser de son corps. Son ami a finalement déclaré au tribunal qu'il avait refusé d'aider Robert à déplacer le corps de la jeune femme. Mais chose intéressante, c'est qu'il n'est pas le seul à faire un témoignage aussi accablant. Au cours du procès, un compagnon de cellule de Robert témoigne que l'accusé lui avait avoué avoir étouffé Zouzou. Zouzou avait découvert une relation sexuelle entre Robert et Chris et qu'elle avait menacé de l'exposer au grand jour. Le compagnon de cellule déclare que Robert avait affirmé que l'altercation avait eu lieu par la colère et qu'il avait ensuite enterré son corps avec l'aide de Chris. Après ce témoignage troublant, Robert lui a aussi avoué qu'il a attrapé le cou de Zouzou et qu'il a fini par l'étrangler. Selon le compagnon de cellule, il entendait Robert pleurer la nuit. « Je suis désolé, je ne voulais pas te faire de mal. » Le père de Zouzou prend alors la parole devant le tribunal. Il remercie la ville d'Alpine pour son soutien pendant les recherches. Il déclare à propos de sa fille les choses suivantes. « Je ne sais pas si je peux décrire Zouzou complètement, mais je sais qu'elle a touché beaucoup de vies. Le monde a perdu une personne spéciale et je suis si fier de ce qu'elle était. » « Aucun des accusés n'ont plaidé coupable. » Même malgré ça, les délibérations ne dureront que 5 heures. Et c'est ainsi que le verdict tombe. Le jury du comté de Caldwell a reconnu Robert coupable du meurtre de Zouzou. 21 ans et de falsification de preuves matérielles. Le jury condamne à la prison à vie. Chris a été condamné à 42 mois de prison après sa condamnation pour falsification de preuves matérielles. Il reste en Arizona où il attend son extradition. Robert, quant à lui, est détenu à la prison du comté de Brouster. Il sera admissible à la libération conditionnelle après 30 ans. Encore une horrible histoire. Zouzou avait la vie devant elle. Et on apprendra quelque chose juste avant sa disparition. Zouzou avait postulé à l'université Texas AM pour sa dernière année. Alors qu'elle était portée disparue, Zouzou avait reçu sa lettre d'acceptation par la poste. Elle était brillante et aimée de tous. Elle est morte car elle a voulu aimer la mauvaise personne. Ainsi se termine la triste affaire de Zouzou Verk. Une jeune femme qui va disparaître et qui va malheureusement perdre la vie. Le plus troublant dans ce genre d'affaires c'est de voir que le tueur et son complice sont prêts à tout pour faire disparaître le corps. Ils sont prêts à tout pour qu'on ne la retrouve jamais. Tout est calculé. Et bien heureusement ça ne se passera pas comme ils l'avaient prévu. Ils vont se faire rattraper et prendre une lourde peine de prison. Et franchement c'est mérité. Et je pense même qu'ils auraient mérité la prison à perpétuité. Parce que des gens dangereux comme ça loin de nous on n'en veut pas. Et ce qu'il y a de plus effrayant encore c'est que des affaires comme celle-ci il en existe des milliers et pour beaucoup d'entre elles on n'a aucune réponse. Certaines affaires sont mises de côté oubliées et des personnes restent disparues à jamais. Et ce que je dis ça fait peur mais c'est la réalité malheureusement. Donc prenez soin de vous et faites attention à vos proches mes amis. Notre vie peut basculer du jour au lendemain. Tout peut s'arrêter. T'es pas très rassurant Mogot dire ça à la fin de ta vidéo laisse-nous tranquille. Non 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 que voulez-vous la vie c'est pas toujours un conte de fées malheureusement. On vit dans un monde de fous bordel et je pense que ça vous le savez. Bref il est temps pour moi de vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Sous-titrage ST' 501